Bon matin, bon matin, bon dimanche matin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, encore une super journée aujourd'hui, l'automne s'entend tranquillement, on le sent. Aujourd'hui, on va parler des cinq blessures d'âme et je vous invite à écouter vraiment ça parce que je pense que c'est très important que l'on prenne conscience de nos cinq blessures d'âme. Mais je tiens à mettre une bémol, dans le sens que c'est vrai qu'il est important de prendre conscience, c'est vrai que c'est important de comprendre, mais le principe de comprendre et de prendre conscience qu'on a des blessures, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Ce que je veux dire par là, c'est que je remarque souvent que du moment qu'on met un non sur une situation, du moment qu'on met un non sur une souffrance, sur quelque chose qu'on vit, sur un malaise, que ce soit une maladie, que ce soit ce que ça voudra, je l'ai vu tellement, tellement dans le passé. Exemple, des gens qui vont arriver et qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis éjaculateur précoce. » Ok, so, tu n'as pas appris le contrôle éjaculatoire. Alors, tu sais, mais c'est comme si là, bang, il venait de s'infliger une étiquette, c'est fait, je suis comme ça, je suis née comme ça, je n'ai pas poigné le gros lot, tu sais, ce n'est pas ça. Ça, c'est une croyance qu'il faut défaire parce que nous avons le pouvoir sur nous-mêmes. Bien, c'est de reprendre ce pouvoir qui nous fait sortir de l'impuissance, là, tu sais, à quelque part, là. Et prendre conscience, ça fait partie de ça, sauf que si vous vous servez de cette connaissance pour faire « Ah, bien, voilà, ok, maintenant, je comprends pourquoi, bien, il n'y a plus rien à faire avec ça. » Bien, en tout cas, ce n'est pas là que moi, je veux vous emmener parce que ça, c'est de rester dans la victimisation et dans l'impuissance. Alors, pour aller bien, hein, bien, on a besoin de retrouver, puis de reprendre ce pouvoir-là. Et une façon de le faire, c'est de bien comprendre nos blessures d'âme. Parce qu'on a beau être 8, 9 milliards d'êtres humains sur la Terre, il n'y a que 5 blessures d'âme. Et c'est toujours les mêmes pour tous. Bien, ça, c'est fascinant d'observer que tous les mots, M-A-U-X, du monde, se résument à 5 blessures. Et oui, et la solution pour soulager ces blessures-là, il y en a une seule, et c'est la même pour les 5. C'est d'une simplicité, mais on se met ça vraiment très compliqué. On se met ça vraiment très compliqué. Parce que c'est difficile de passer de là au cœur. C'est le défi. Parce qu'on s'est tellement déconnecté de qui on est. On s'est tellement déconnecté de notre être à cause de toute cette connaissance-là qu'on a accumulée, que très souvent, ça joue contre nous. Alors, voici. On va accumuler une autre connaissance, en espérant que ce ne sera pas un entrave, mais au contraire, une libération. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça a fait. La première, je vais le donner dans l'ordre, parce qu'il y a un anagramme qui est trahi, T-R-A-H-I, qui les énumère bien. Le T représente la trahison. Et quand on est déclenché dans la trahison, on a tendance à vouloir être dans le contrôle. Je vais contrôler mon environnement. Non, il faut que ce soit comme ça. Si quelqu'un fait quoi, puis que, oh, non, 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 attends, là, wow, wow, là, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas ce que je veux, c'est pas... Et je vais recadrer. La socialisation, d'ailleurs, va beaucoup dans ce sens-là. Ça va être comme je l'ai décidé. Ça va être comme ça. Et ça, c'est du contrôle. Fait que plus on entre dans le contrôle, plus on est blessé, plus on est déclenché dans notre blessure de trahison. C'est important d'en prendre conscience. Puis, il y a tout un processus pour se sortir de là. Puis, je n'ai pas dit la clé, la seule et unique solution, bien, c'est le pardon, c'est l'amour de soi, c'est se pardonner, c'est s'accorder assez d'amour pour se pardonner d'avoir vécu cette expérience-là, de pardonner à l'autre également. Dans tout cet espace de pardon, c'est l'amour. L'amour est toujours la solution. Mais il y a un chemin pour se rendre jusqu'à là. Puis ça, c'est assez bien. Puis ça, c'est le processus de paix en cette étape. Ça se fait très, très bien. Ensuite, on a le rejet. Le rejet, on le voit souvent, souvent, souvent. De toute façon, la trahison, on l'entend souvent parler dans les couples. Il m'a trahi, l'infidélité, il m'a compté de mentir. Trahison. Le rejet, c'est se sentir rejeté, pas important, exclu, pas faire partie du groupe. Très souvent, on va se mettre à l'écart. Donc, quand on voit qu'on s'exclue, qu'on se met à l'écart, donc la fuite, on a tendance à fuir lorsqu'on est déclenché dans notre blessure du rejet. Et c'est important de s'observer dans tout ce fonctionnement-là. C'est le but, en fait, de cette connaissance-là. C'est pas dire, ah ben, ben oui, moi, je souffre de la blessure du rejet. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. On souffre tous de ces blessures-là. Donc, c'est pas une fatalité, sinon... C'est juste un prendre conscience et de dire, ah, ok, donc quand je réagis de cette façon-là, je suis déclenchée dans ma blessure de rejet. Et comment est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, faire la paix avec cette partie-là qui est en moi, avec cette blessure-là. C'est là toute l'importance de la chose. Donc, le rejet, on le vit tous. On le ressent tous. On l'a tous vécu à quelque part dans notre enfance, dans la fausse empreinte. On a tous vécu ça. Donc, la fuite. Je suis portée à fuir, à m'isoler, à m'exclure, à sortir, à rejeter. Et voilà. Je suis déclenchée dans la blessure de rejet. Ensuite, on a la blessure d'abandon. L'abandon, je vais abandonner. Je vais... Tu sais... Et quand on est déclenchée dans la blessure d'abandon, on est davantage dans la dépendance. On va dépendre de l'autre. On va dépendre de l'amour de l'autre. On va dépendre des réactions de l'autre. On va dépendre de la protection de l'autre. On va dépendre... On reste... Moi, je ne peux rien. Dans une sorte d'impuissance qui fait que... De fatalité, de dire... Ben oui, mais tu sais, c'est... Lui peut, moi, je ne peux pas. Tu sais, l'autre peut, mais moi, je ne peux pas. Je suis dépendante de l'autre. Ben plus on se sent dans cet espace de dépendance, c'est de prendre conscience que je suis déclenchée dans ma blessure d'abandon. Est-ce que ça veut dire que je vais m'abandonner moi-même? Ou si je vais décider de me responsabiliser? C'est comme ça qu'on change un fonctionnement. C'est une décision. C'est un choix. Une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, c'est là qu'on peut faire de quoi. Ensuite, on a la blessure d'humiliation. Et ce qui n'a pas vécu ça, l'humiliation, quand il était jeune, de diverses façons. Et la blessure d'humiliation, la réaction, le masque qu'on appelle, selon Lise Bourbeau, c'est l'auto-sabotage. Donc, quand je m'auto-sabote, puis très, très souvent, c'est très inconscient parce qu'on ne veut pas s'auto-saboter. C'est bien souvent, c'est tout à fait l'inverse qu'on veut. On recherche le succès à tout prix tellement. Et à quelque part, quand ça, ça arrive, il y a une angoisse qui nous prend, puis pouf! On est déclenché dans l'auto-saboteur, donc dans cette souffrance, dans cette blessure d'humiliation. Et on va se retirer. Et on remarque que, dans ce temps-là, on a besoin de s'offrir un petit peu de douceur. Souvent, on va être porté à manger. On sait qu'on est déclenché dans l'humiliation en ce moment-là parce que l'humiliation nous fait engraisser à quelque part. Ensuite, on a l'injustice. Je n'ai pas le temps d'approfondir parce que je pourrais vous faire facilement une vidéo d'une heure ou deux par blessure, puis on en ferait juste le survol. Il y a tellement à dire là-dessus. Mais c'est juste important de prendre conscience de certaines lignes et de faire de l'observation par la suite. Puis c'est ça qui est la force de tout ça. Donc, après ça, le dernier, c'est l'injustice. Ah, les grands justiciers de ce monde! Et quand je suis déclenchée dans l'injustice, la réaction primaire, qu'est-ce qu'on va porter comme masque, comme dirait Lise Bourbeau, ça va être le masque du rigide. Donc, je vais avoir une dureté, une fermeté dans « Non, c'est comme ça! » Et je vais imposer quelque chose parce que, puis tu sais, c'est injuste. Quand tu poses la question « Comment tu te sens? » « Comment tu t'es senti traité dans ça? » « Est-ce que tu t'es senti trahi? » « Est-ce que tu t'es senti rejeté? » « Est-ce que tu t'es senti migné? » « Est-ce que tu t'es senti injustement traité? » On le voit très bien que, qu'importe la situation, quand on va creuser en arrière, on voit que ça vient toujours déclencher au moins une blessure. Et quand on est dans la rigidité de notre comportement, de notre position, puis tu sais, on appelle ça de rien voir, rien entendre, non, c'est comme ça. Donc là, la rigidité, c'est l'injustice. On est automatiquement dans cette blessure. Je ne sais pas si ça vous a parlé, si ça éveille quelque chose en vous, une curiosité, je serais curieuse de vous entendre en dessous, on a toutes ces blessures-là. Laquelle vibre le plus pour vous en ce moment? Moi, c'est plus dans cet angle-là qu'on va l'aborder dans le 7e siècle. On a tous les outils pour le décortiquer à fond, en long et en large. Mais je préfère ne pas m'attarder trop sur ça. Juste offrir une compréhension pour ne pas qu'on reste trop ici. Après ça, de passer à l'observation, à mon observation. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous rappelle qu'il vous reste 3-4 jours, 4 jours et demi de poussière pour vous inscrire au 7e siècle. On est vers la fin. C'est le temps de vous inscrire. On repart pour une autre aventure. Sur ce, moi j'ai super hâte. Je vous revois demain pour le prochain direct. Et n'oubliez pas que mardi, on rencontre Justin Lévesque, un des intervenants du 7e siècle, qui est notre communicateur bienveillant, notre chouchou dans le 7e siècle, qui est là depuis le tout, 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 tout début. Et qui est ici pour être là, et qui aime ça être là, faire l'expérience avec nous dans le 7e siècle. Je vous laisse sur ça. Je vous embrasse. À demain.